Je vais revenir avec vous sur la nouvelle et tant attendue saison de Dexter. Pour ceux qui, par malheur, ne connaîtraient pas la série, je vous la conseille franchement. Et bien évidemment, ne regardez pas cette vidéo, sinon vous serez complètement spoilés. Dexter est un tueur en série aux allures de justicier. Quand il était petit, il a assisté à l'assassinat vraiment violent de sa maman. Et suite à cet événement, est né un tueur en série, on est sur une série de 9 saisons. Et aujourd'hui, on va voir ensemble les bons et les mauvais côtés de la dernière saison. Alors je vais commencer par un point que je trouve extrêmement positif. C'est que malgré le décès de sa soeur Débra, elle soit toujours intégrée visuellement à la série. Pour ceux qui ont été attachés à son personnage, c'est vraiment, vraiment top. Parce qu'on se disait tous, est-ce qu'il va y avoir une nouvelle saison ? Et sans Débra, ça ne sera pas du tout pareil. Du coup, Dexter a projeté sa soeur un petit peu comme sa conscience. Donc du coup, ce qui est vachement sympa, c'est que lorsqu'il se fait beaucoup de réflexions avec lui-même, du coup, nous, téléspectateurs, on voit une discussion avec Débra. Débra étant sa bonne conscience, sa raison. Deuxième point hyper positif concernant la famille de Dexter, on retrouve le fils de Dexter qui est devenu depuis tout ce temps un adolescent. Pour ceux qui ont suivi la série, mais qui possiblement ne s'en souviennent pas, le fils de Dexter a vécu exactement les mêmes conditions par rapport à sa maman que Dexter. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Dexter a vécu le décès de sa mère en live, concrètement, et en plus de ça, il est resté dans son sang bon nombre d'heures avant qu'on vienne le récupérer. Eh bien, pour le fils de Dexter, c'est pareil. N'oubliez pas que le tueur de la Trinité avait assassiné la femme de Dexter devant son fils. Elle a été placée dans la baignoire et le fils était resté dans la salle de bain, à patauger dans son sang. Enfin, du coup, nous, téléspectateurs, bien évidemment, on se demandait si Harrison allait finir comme Dexter. Vous qui avez regardé la 9ème saison, vous savez que oui. Donc c'est plutôt sympa parce qu'on retrouve Harrison qui a les mêmes problèmes psychologiques que son père, qui abrite également un passager noir qui doit apprendre à gérer. Et on a de l'autre côté, dans une phase totalement différente de sa vie, Dexter qui a appris à faire taire enfin son passager noir pendant 10 années et qui donc va jouer comme son père le rôle de la personne qui va lui apprendre à maîtriser son passager noir. Et il a donné un sens de bonne action quand son passager noir devra se mettre à l'oeuvre. C'est-à-dire en éliminant les mauvaises personnes de ce monde. Ce qui me mène à un point négatif. Déjà, les premiers épisodes de la série, nous, on attend forcément le retour de Dexter. On attend, lui, ses pensées qu'on entend beaucoup en narration, qu'il a à devoir gérer son passager noir. Et justement, là, on va retrouver un Dexter qui a évolué, qui a maîtrisé son passager noir pendant une dizaine d'années et qui donc ne se retrouve plus face à d'autant de pulsions qu'avant. Si c'est ce que vous cherchez pour la saison 9, pour la moitié des épisodes, c'est un peu décevant parce qu'au final, non, c'est pas du tout ce à quoi on doit faire face. Mais qui pour certains d'entre vous peuvent être un point positif parce que quand on attend une nouvelle saison d'une série, on s'attend également à ce que la vie du personnage, ainsi que la psychologie lui-même du personnage, évoluent. Mais moi, personnellement, je vois ça comme un point positif et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que tout simplement, le passager noir de Dexter n'était pas régi par des envies de meurtre par rapport à ce qu'il avait sous les yeux. Dans tous les cas, il y a eu un traumatisme mental au niveau de l'enfance qui fait qu'il a un besoin irrépressible de tuer. Avant, quand il bossait avec les flics, il avait forcément tout de suite le nom des tueurs qui étaient recherchés. Il avait tout de suite cette tentation et il se faisait justice lui-même. Ça, il n'y a pas de problème. Mais dans tous les cas, même si son père ne lui avait pas appris le code, même s'il ne travaillait pas avec les flics, dans tous les cas, il avait ce besoin de tuer. C'est pour ça qu'au début de sa vie, il tuait des animaux et son père lui a appris à tuer des méchantes personnes. Moi, ce que je trouve négatif dans l'évolution de son personnage, c'est que même s'il s'est retrouvé dans un coin paumé, vivant dans un petit chalet au milieu de la forêt, et donc sans tentation, qu'on peut dire, comment tout d'un coup, il s'est retrouvé à, pendant 10 ans, gérer son passager noir sans tuer, que ce soit même des animaux, que ce soit quoi que ce soit. Voilà. Dans cette nouvelle saison, il a une nouvelle copine avec qui c'est pas hyper sérieux. Il ne s'agit pas de mariage, il ne s'agit pas d'habiter ensemble. C'est une femme qui fréquente. Mais ce qui est vachement intéressant, c'est qu'elle fait partie, du coup, des policiers de la deal. Alors ça, c'est un point positif, parce qu'on retrouve un petit peu ce qu'on avait à l'époque dans les anciennes saisons. Il était toujours en contact, un petit peu, bah des flics, tout simplement. Et le fait qu'il soit de nouveau avec une policière, bah voilà, ça nous rattache un petit peu à un personnage, à un environnement qu'on voulait, finalement. Par contre, point négatif sur sa copine, je trouve qu'en fait, Dexter, avec sa copine, il est très très libre. Et personnellement, je trouve que ça arrange vachement le scénario, en fait. C'est tellement pas une relation passionnelle, c'est tellement pas une relation construite. Je crois qu'on aurait voulu plus de difficultés, en fait. Je crois qu'on aurait voulu que ça ressemble à la vraie vie, que ça ressemble vraiment à un couple. Qu'est-ce que ça donnerait ? Un tueur en série qui a envie d'aller faire ses plans, de s'organiser, tout en étant en couple, avec une femme qui a beaucoup d'instinct. On aurait voulu voir plus de galères que ça. Et c'est ça qu'on aimait, en fait, dans la dernière saison, c'est qu'il y avait tellement d'intrigues, ça montait tellement, du coup, à chaque fois, il se faisait poursuivre, il se faisait soupçonner. Ses moindres faits et gestes devaient être tellement bien intelligents et calculés que là, du coup, c'est très très laxiste, ce qu'on retrouve. C'est pas du tout aussi réfléchi et intelligent qu'avant. C'est-à-dire qu'avec cette copine-là, il n'a pas besoin de faire très attention. Et c'est dommage, parce que du coup, ça aurait pu être une de ses intrigues à chaque épisode, en fait. C'est dommage, voilà. Concernant le retour d'Harrison, alors pendant les premiers épisodes avec Harrison, franchement, je trouvais que c'était assez plat, honnêtement. On a tout de suite ce côté adolescent à la maison, tout de suite il arrive avec un paquet de haine, de ressentiment lié à son abandon, je comprends tout à fait, c'est normal. Mais tout d'un coup, on se retrouve dans un scénario où Dexter était seul, et tout d'un coup, il a son fils à la maison, et on a un petit peu un père avec son fils qui ressemble un peu à un garçon en crise d'adolescence. On est au courant qu'il cache des pensées bien plus sombres, bien plus problématiques que n'importe quel adolescent qui mène une vie normale, on est d'accord. Mais, malheureusement, ce qui en ressort dans les premiers épisodes, c'est très très long, c'est qu'on a cette ambiance vraiment de bouderie, il est là, il se parle à peine, il y a des pics, et puis on repart. Enfin, ça ressemble un petit peu à la vie banale, en fait, d'un père et son adolescent, et c'est quand même relativement très très chiant, les premiers épisodes. Et puis, on est là en train de se dire, mais bordel, allez, on sait qu'il y a des choses importantes à se dire, il y a une discussion qui va démêler plein de choses, qui va mener peut-être à plein d'actions intéressantes, mais non, ça traîne et ça traîne quelques épisodes. Et ça, j'ai trouvé ça super chiant et super long, et quitte à mener une intrigue, j'aurais aimé que ça se passe autrement. Voilà, tout simplement. Et par contre, ce que je trouve très très cool par rapport à Harrison, c'est que, comme Dexter, il a tout de suite compris qu'il fallait se faire aimer par tout le monde, se faire s'entendre avec tout le monde, essayer un petit peu d'avoir une vie sociale accomplie, voilà. Il sait très bien, en fait, qu'en tant que personne qui cache quelque chose de sombre, il essaye tout de suite, comme son père, de s'adapter socialement, de se faire bien voir, clairement. Et enfin, quand on va arriver à des discussions très intéressantes entre Dexter et Harrison, concernant le passager noir, concernant comment les contrôler, là, enfin, on arrive à ce qui nous intéresse, dans la relation père-fils, où on se dit, ça y est, on a le fils de Dexter qui a vécu la même chose que lui, qui développe les mêmes émotions que lui, les mêmes besoins que lui, on va retrouver ce que Dexter a vécu avec son père, donc tout ça, c'est assez attendu, mais satisfaisant à regarder quand même. Et tout de suite, donc au début, ce qui est marrant, c'est que c'était très très lent, et d'un coup, quand ils se mettent à parler de ça, un épisode après, ils sont là en train de buter quelqu'un ensemble. Je trouve que c'est trop lent, plus trop rapide, voilà, c'est mon avis. Mais en tout cas, en tant que téléspectateur, on voit ce qu'on attendait de voir, clairement. Alors, on va parler maintenant de Kurt. Ce qui est intéressant avec Kurt, donc le personnage principal face à Dexter, je pense que pour ceux qui ont suivi la série, vous avez eu la même idée que moi, on retrouve un petit peu ses attraits du tueur de la Trinité. C'est tout à fait un homme qui a réussi dans la vie, un père de famille, quelqu'un qui se fait bien voir, qui mène des bonnes actions, qui est très gentil, très serviable, et donc bien vu par toute sa petite communauté autour de lui. Néanmoins, Kurt est quand même beaucoup plus... il agit beaucoup plus sur le moment que le tueur de la Trinité. Kurt, il va faire beaucoup plus d'erreurs. Et d'ailleurs, pour en revenir à Dexter, par rapport au fait que Dexter n'a pas fait ça depuis 10 ans, vous avez remarqué qu'on retrouve un Dexter comme Kurt, vachement plus hésitant, qui va vachement plus marcher à l'instinct, qui essaie de se remémorer les bons gestes, mais qui va faire des erreurs. Donc là, on se retrouve dans cette nouvelle saison avec deux personnages principaux qui vont tous les deux négliger beaucoup d'aspects de leur stratégie, de leur mise en œuvre, qui font tous les deux beaucoup d'erreurs. Alors ça, c'est quitte ou double. Soit ça vous plaît, soit vous détestez. Moi, mon avis personnel, c'est que je préférais vraiment... Je faisais face à deux personnages qui étaient vraiment réfléchis, qui faisaient tout dans une intelligence extrême, réfléchis, décidés, préparés. Ça, c'était quelque chose qui était pour moi plus satisfaisant à regarder. Petit point très 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 rapide. J'ai beaucoup aimé le fait qu'on réintègre Batista à cette nouvelle saison, même s'il est très peu présent dans les épisodes. Ce que je veux dire, c'est que c'est intéressant. Alors ça, c'est un point négatif et positif. J'ai commencé par le positif parce que bien évidemment, on aime revoir Debra, on aime revoir Dexter, on aime revoir Batista et on aime revoir Harrison. Tout ça, c'est super cool. Mais ce qui m'emmène à un point négatif avec Batista, c'est que je m'attendais vraiment jusqu'à la fin. Je me disais, ça monte, ça monte la pression. Je m'attends à ce que Batista vienne faire face à Dexter. On a Batista et sa copine qui viennent repenser à Dexter en tant que boucher de BR Bord. Et là, on a toute cette intrigue qui monte. Et paf, Dexter, il meurt avant la fin. On va y revenir. Mais juste pour dire que le personnage de Batista, pour moi, n'a pas été exploité dans cette saison. J'étais déçue que ça me fasse mon impression. J'étais heureuse de voir ça. Je me suis dit, ça y est, on a de l'intrigue, on a de la pression. Ça monte, ils vont se rencontrer. Il va y avoir un face à face. Il va y avoir des explications. Et non, rien du tout. Vraiment, c'est désolant. Il y a un truc que je n'ai pas du tout aimé. Et là, on va en venir à la fin du tout dernier épisode. Alors, ce que je n'ai pas aimé, personnellement, c'était dans l'évolution psychologique, les révélations émotionnelles du fils de Dexter, en fait, de Harrison. Je veux dire, là, tout d'un coup, il se rend compte que Dexter, il a dû buter de coach pour s'en sortir et fuir. Et tout d'un coup, Harrison, il va avoir une prise de conscience qui se dit, non, je ne peux pas le laisser partir. Il est mauvais pour ce monde, finalement. Au début, il avait une façon un petit peu d'idolâtrer son père en disant, on est l'élimine méchant, tu fais le bien dans ce monde. Et quand, tout d'un coup, il a vu éliminer le coach, il a eu cette grande révélation. Merde, c'est un tueur et il est capable d'éliminer des personnes qui ne le méritent pas pour son propre bien. Et là, tout d'un coup, il va dire, ouais, est-ce que tout le monde ne serait pas mieux sorti sans toi ? Débrasse serait peut-être vivante ? Et puis maman ? Et nanana, et nanana. Et en fait, ce qui m'a un petit peu saoulée dans cette histoire, c'est qu'il ait fallu la mort du coach pour que Harrison se rende compte qu'effectivement, Dexter, c'est pas pour rien qu'il a fui, en fait, ce monde. C'est pas pour rien qu'il s'est barré, c'est parce que, et c'est pas pour rien qu'il a laissé Harrison, c'est parce qu'autour de lui, les gens meurent, malheureusement, effectivement. Et en fait, je pense que pour cette prise de conscience, la mort du coach n'est absolument pas nécessaire, en fait. C'est vraiment quelque chose que j'ai pas aimé et je trouve que ce petit point-là, en fait, ça a carrément mené à la fusillade de son père et je trouvais que c'était un changement trop radical dans la psychologie du personnage. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, personnellement, j'ai pas aimé que ce soit cet élément déclencheur qui ait changé toute la psychologie finale. Bien sûr, nous, on s'attendait à ce que Harrison s'enfuit avec Dexter et puis tout d'un coup, on se retrouve avec Harrison qui va buter son père après une révélation qu'il aurait pu avoir avant. C'est mon avis sur cette scène finale. J'ai pas vraiment aimé le retournement de situation. J'aime les retournements de situation, mais pour moi, celle-ci n'était pas bonne. Voilà. Et bien évidemment, on va venir au dernier point, la mort de Dexter. Ça signe la fin de Dexter. Ça signe la fin de la fin. En tant que Dexter, je veux dire, il peut très bien. On sait pas, peut-être que dans quelques années, on aura une série sur Harrison à la Dexter. Va savoir, je ne sais pas. tout ce que je sais, c'est qu'effectivement, ça y est, pour Dexter Morgan, ça signe vraiment la fin en tant que personnage principal de cette série. Peut-être qu'on aura une série sur Harrison et que du coup, comme Débra est avec Dexter en termes de conscience, on aura Dexter dans la conscience de Harrison et on retrouvera peut-être à l'écran le personnage de Dexter Morgan. Va savoir. Mais bon, en tout cas, ça reste décevant de dire, bah ça y est, c'est la fin, c'était une dernière saison qui n'a pas été la meilleure des saisons en fait. Finalement, clairement, moi j'en ai clairement préféré d'autres en fait. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Comme je vous l'ai dit, j'ai aimé regarder cette nouvelle saison parce que bien évidemment, quand on aime absolument une série, bah on a plaisir à revoir des nouvelles saisons. Même si ce ne sont pas les meilleures, pour ma part, c'était pas la meilleure du tout. Mais voilà, ça m'a fait plaisir, en tout cas, de vous faire cette vidéo, de la regarder. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. et bien évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo, à laisser un petit commentaire, ça soutient à la chaîne et bien évidemment, ça me fera toujours très 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 plaisir. Et en attendant, je vais vous laisser là-dessus et je vous dis à très 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 bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye !